Alors, Marc-André vient de partir à l'enregistrement. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le jeu d'évasion. On a choisi de faire ça sur l'heure dîner pour essayer de voir si on pourrait rejoindre des enseignants qui sont en cas et qui sont sur l'heure dîner qui accepteraient de venir jouer avec nous. Alors, l'objectif de cet atelier, de ce webinaire, c'est de vous présenter un peu des jeux d'évasion et de voir une façon différente de les faire pour penser un peu à l'enseignement à distance. Autant ça pourrait être fait dans un contexte mixte où vous avez des élèves à distance et d'autres élèves à la maison. Alors, ça pourrait être une façon, une utilité de ces jeux-là. Alors, on vient de mettre probablement dans le tabardage. J'ai mon collègue Marc-André qui est là, qui va vous mettre les liens, qui vont être dans la présentation aujourd'hui. Alors, Marc-André, si tu veux me faire un petit coucou en ouvrant ta caméra. Alors, Marc-André, je travaille principalement en sciences au secondaire pour le refus de l'ESP, donc le refus des mathématiques, sciences et technologie. Pour ma part, je vais faire principalement les écoles primaires en mathématiques et en sciences, donc une belle équipe. On vous offre pour les trois prochaines semaines beaucoup d'informations, donc au moins une à tous les jours. N'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne soulevez pas, vous avez des questions, à le mettre dans le clavardage. Marc-André va faire du clavardage. Il est pas de me faire un petit rappel s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, ce serait bien d'avoir la présentation, Yvette, avec l'adresse réflexible du clavardage, 18 septembre 20, parce qu'il y aura des liens qui pourront vous être partagés. On va les mettre, mais des fois, c'est plus rapide de les avoir sous les yeux. Alors, mon objectif, si on passe à la prochaine diapositive, c'est de vous souhaiter la bienvenue, voir un petit peu si vous avez des questions, qui vous êtes. Alors, ceux qui sont arrivés, oh mon dieu, Marjorie, il y a l'alarme de feu. Pas le choix, je vais sortir. Alors, si vous avez des questions en lien avec les jeux d'évasion, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Je vais vous demander, je faisais le point de vous connaissez ou vous ne reconnaissez pas les jeux d'évasion. La présentation est fausée pour durer une heure. Il y en a qui doivent partir avant en comprendre ça. Si je peux m'ajuster par rapport aux obligations de tout le monde, vous pouvez me faire savoir. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous faire jouer à un jeu, pour apprendre à quoi sont confrontés vraiment les élèves. Leçon n'est pas claire. Marc-André, est-ce que tu as l'impression que je devrais parler plus fort? Oui, un peu plus fort. OK. Alors, d'habitude, c'est le contraire. On dit tout le temps que j'ai une bonne voix. Puis là, c'est vrai que je sentais que ma voix n'était pas très posée. Alors, je vais être un petit peu plus, je vais vous faire un petit peu plus fort. Alors, comme je le disais, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous mettre dans le bain et de vous présenter plusieurs ressources. Puis, on peut s'adapter, comment on peut faire pour travailler à distance. Comme c'est des webinaires offerts dans le cadre d'Université, on a aussi l'attribution des badges. C'est possible de faire en fin de rencontre. Alors, si je poursuis avec ça. Dans un premier temps, les gens qui y sont arrivés, je vous disais un petit peu avant, si vous voulez mettre votre adresse courriel. Donc, ça nous permet de savoir dans quel centre de service scolaire vous êtes. Je vais défendre ma commission scolaire. Votre nom et si vous êtes des enseignants ou des CP, ça nous donne un petit peu un lien de qui vous êtes. Alors, je vous demande de mettre ça si vous le voulez bien dans le clavardage. Pendant ce temps-là, ça va me permettre de vous demander d'utiliser un petit crayon. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués avec l'IA, vous avez en bas, à gauche, des étampes possibles. J'aimerais ça avoir une idée par rapport au groupe. On est quand même quelques-uns, 7 participants. Voir est-ce que vous avez déjà joué avec des élèves. Si vous avez déjà joué dans un jeu organisé, par exemple, il y a des compagnies où on va dans la compagnie. Si on rentre dans une salle, on a des mystères, puis au bout d'une heure, il faut en être sorti. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces jeux-là ou vous êtes intégrés ou vous n'avez aucune idée de ce que c'est? Alors, si vous voulez mettre une indication, ça va nous donner un petit peu le rythme. Ça va nous aider à comprendre un peu où on s'en va avec les questions. Alors, je vois que j'ai déjà deux participants qui me disent qu'ils ont déjà joué dans des jeux organisés avec les compagnies. Et on voit qu'il y en a qui ont même déjà joué avec les élèves, donc vous êtes un groupe, on va dire, déjà expérimenté. J'ai cinq prochains. Probablement qu'avec notre alarme de feu, on a réussi à faire quelque chose. Alors, quelqu'un qui nous dit que j'ai entendu parler, je suis intriguée. Alors, on y va avec ça. Je comprends que tout le monde a déjà au moins une brève idée de ce qu'est un jeu d'évasion. C'est sûr que les jeux d'évasion, on les voit sur plusieurs noms. On parlait beaucoup au départ des breakouts édus parce que c'était beaucoup fait par la communauté anglophone, les escape games. Alors, comme je dis souvent, ne vous inquiétez pas, on n'enferme pas les élèves dans une classe comme on le fait dans les jeux de compagnie pour les empêcher de sortir. Ce qu'on fait, c'est vraiment, habituellement, c'est l'idée quand même qu'il y a une histoire. Il y a une histoire, il y a une énigme à résoudre. Pour trouver le trésor, c'est sûr que dans l'esprit des breakouts édus, les lignes, c'était vraiment de prendre notre coffre au trésor. Puis là, j'ai sorti mon coffre au trésor d'aujourd'hui. Alors, le coffre au trésor avec plusieurs cadenas et le but, c'est d'ouvrir les cadenas pour trouver le trésor. C'est sûr que dans le cadre d'un jeu d'évasion à caractère pédagogique, l'idée, c'est d'intégrer des connaissances par rapport à une matière ou à des matières. C'est sûr que les enfants sont constamment en train de lire des informations, donc à partir d'informations réelles. On a tout l'aspect des communications au niveau de l'oral, mais souvent, on intègre aussi, ça peut être des contenus mathématiques, de sciences ou selon le but du jeu, parce que toutes les énigmes sont faites généralement dans un but d'avoir donné du sens à une histoire. Donc, plusieurs énigmes à résoudre. Et bien sûr, on est constamment en résolution de problèmes. On est bien sûr beaucoup en travail de collaboration, puis on va le voir tout à l'heure, beaucoup au niveau de la communication, parce que dans les compagnies, si on va jouer dans un jeu, des fois, la moitié des équipes sont dans deux salles différentes qui doivent se communiquer à travers les murs. Mais aujourd'hui, le but, ça sera de communiquer entre nous comme en classe parce qu'il y a des indices qui vont donner de l'information à une autre équipe. Alors, c'est vraiment l'interdépendance, la résolution de problèmes, la communication, tout ça est au cœur de ce type de jeu, alors que je vais vous présenter. C'est sûr que mon objectif aujourd'hui, c'est de vous en faire vivre un, pour ceux qui n'en ont jamais vécu, pour voir un petit peu, parce que c'est déstabilisant. Il y a toujours une limite de temps, donc même en classe, les jeux sont faits pour avoir, il y a des chronomètres officiels, souvent on prévoit des jeux d'à peu près 45 minutes, pour qu'à l'intérieur d'une période d'une heure ou d'une heure et quart au secondaire, on soit capable de mettre les élèves en contexte, partir le temps, et surtout faire une rétroaction parce qu'on travaille souvent avec une intention pédagogique et on veut donc faire le retour, faire ressortir les forces des élèves, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. C'est le moment aussi de mettre des fois en valeur certaines habiletés que certains élèves ont présentées. Alors, tout ça se tient et la rétroaction donne beaucoup de sens au jeu. Le jeu, bien sûr, le principe, c'est qu'on veut que les jeunes vivent des réussites, alors on leur donne des cartes d'indices. Il y a une possibilité d'avoir deux indices. Quand on demande des indices, ça ne donne pas de pénalité, ça n'enlève rien, donc le but, c'est de donner un coup de pouce pour viser la réussite. Ça ne veut pas dire que c'est la réussite à tout prix, mais quand même, le but, c'est de jauger où sont rendus les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, généralement, dans les jeux, les indices ne sont pas écrits. Donc, c'est super important que le prof connaisse bien son jeu pour que si l'équipe a de la difficulté, qu'il donne un indice plus ou moins révélateur sans donner plus de fois la réponse. Le but, c'est vraiment de faire avancer la démarche. Et le but aussi, c'est que la décision soit collective. Donc, il y a vraiment une idée de cohésion du groupe. Quand un élève demande, par exemple, un indice, on va les valider. On leur dit, on prend le temps de vérifier avec les autres collègues, est-ce qu'ils sont d'accord. Parfois, pour travailler la persévérance, après cinq minutes dans un jeu, j'ai souvent vu des élèves qui faisaient, on n'a rien réussi, on n'a pas réussi, c'est comme la panique, on demande un indice. Et souvent, comme animateur, on va leur dire, est-ce qu'on pourrait se donner un peu plus de temps? Donc, quand c'est la première fois, on les guide. On travaille la persévérance. Donc, ça peut être un beau travail. Beaucoup d'enseignants font ça dès le début de l'année pour un peu connaître leurs élèves. Et c'est vraiment un élément intéressant. Alors, si je continue, pourquoi on fait ça? Je vous disais, oui, on a des compétences disciplinaires, mais on développe beaucoup aussi les autres compétences et aussi beaucoup les liens avec la compétence numérique. Vous avez certainement vu passer le cadre de référence de la compétence numérique qui est sorti. On a même un continuum maintenant. Puis, on voit que les jeux d'évasion travaillent à peu près toutes les dimensions. Donc, c'est vraiment, on fait la preuve, entre autres, beaucoup au niveau de la créativité pour la résolution des miens, constamment résolution de problèmes. C'est facile de voir aussi que c'est qu'on réussit en groupe. Donc, l'inclusion est assez intéressante à voir par rapport à ça. Alors, je ne mettrais pas plus longtemps, mais il y a vraiment des liens. Il y a des affiches qui ont été faites aussi pour donner du sens, pourquoi on devrait jouer à ce type de jeu. Alors, vous en trouverez beaucoup. Comme je le disais, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un travail collaboratif. En général, les jeux, la plupart des enseignants, ça a été prévu pour mettre un jeu pour tous les élèves. On a 20 ou 32 élèves. Le but, c'est que ce soit un groupe. Par contre, certains enseignants me disent, moi, je préfère avoir deux ou trois jeux dans ma classe où les enfants jouent en même temps pour que les enfants participent davantage. Donc, il y a de la souplesse par rapport à ça. Le but, c'est de ne pas organiser les tâches. Donc, ne pas dire, tu sais, on fait tant d'équipes. C'est vraiment de laisser les élèves s'organiser pour essayer de valoriser les forces, partager les découvertes, essayer de résoudre. Et on doit toujours être capable d'expliquer les codes de cadenas. Donc, ce n'est pas du jeu d'essai, d'erreur. Je dirais, je vais essayer toutes les combinaisons possibles, ça va marcher. Il y a aussi une demande de respecter le matériel du jeu, souvent dans les énigmes. Là, aujourd'hui, je vous l'ai fait entièrement numérique. Mais lorsqu'on est en classe, il y a du matériel que les indices que vous allez voir. Donc, on demande aux enfants de ne pas écrire, par exemple, sur le matériel de jeu, si le jeu a été plastifié pour écrire avec des crayons effaçables, de les utiliser. Un autre point bien important, c'est de réaliser que la plupart des cadenas sont des cadenas où on peut changer, bien sûr, les combinaisons pour s'adapter au jeu. C'est des cadenas qui valent quand même assez cher. Donc, c'est important qu'une fois que le cadenas est ouvert, on le ramasse immédiatement et on le dit aux élèves parce que c'est facile, des fois, de changer la combinaison. Puis là, notre jeu, notre cadenas ne fonctionne plus. Alors, d'avoir un espace prévu lorsque les cadenas sont ouverts, où on les ramasse, où on ramasse le matériel qui n'est plus utilisé, c'est une bonne pratique. Alors ça, c'est tous des petits points qui peuvent nous aider au niveau de l'animation. Alors, vous voyez que Marc-André vous met dans le cavardage des liens. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On n'est pas un gros groupe, donc je peux m'arrêter et répondre à vos questions. J'essaie de vous défiler un petit peu la philosophie et les principes pour qu'on puisse arriver au jeu comme il y a. C'est sûr que, si je pense aux élèves primaires, une des choses qui les stresse généralement pour le passage au secondaire, c'est Je veux-tu me rappeler de la combinaison de mon cadenas? Je veux-tu être capable de l'ouvrir? Le fait d'avoir des jeux de break-out en réel et que les jeunes aient à travailler des cadenas différents, il y a peut-être un moindre stress. Et entre autres, il y a des cadenas qui sont un peu particuliers. Le cadenas directionnel, c'est un cadenas qui fonctionne avec une série de combinaisons, quatre, cinq, six, huit flèches si on veut. Mais ce n'est pas des cadenas auxquels, moi, j'ai été habituée, avec trois chiffres qu'on tourne les roulettes dans tous les sens. Alors, il y a des nouveaux cadenas. Le principe du jeu, lorsqu'on joue avec des cadenas réels, c'est vraiment d'avoir des cadenas. Il y a un cadenas avec des lettres, un cadenas avec des combinaisons, trois chiffres à quatre chiffres. Les cadenas directionnels sont là. Alors ça, c'est une variété de cadenas. Alors, quelqu'un me demande où est-ce qu'on trouve les webinaires enregistrés. Effectivement, le webinaire est enregistré. On les remet tous sur le site du Récit MST. Alors, Marc-André, tu peux peut-être nous mettre l'adresse. Alors, l'article d'aujourd'hui est publié. Dès que je vais avoir reçu le webinaire, on va faire le montage aussi les prochains jours, voire peut-être une semaine, parce que là, on donne beaucoup de webinaires. Alors, le webinaire va être dans l'article. Donc, il y a un article où vous pouvez trouver la présentation, les ressources que je donne et aussi le lien du webinaire qui va être réajouté. Je vous présente aussi un nouveau type de cadenas. C'est-à-dire, c'est des cryptex. Donc, s'il y en a qui veulent intégrer l'impression 3D, c'est un cadenas que j'ai imprimé avec les imprimantes 3D. Donc, ça peut être un beau projet de lien aussi. Il y a des cryptex à 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres et à même plus. Alors, l'idée du cryptex, c'est vraiment qu'il y a quelque chose dedans. Alors, je mets un indice. Dans ce cas-ci, c'est la clé qui va servir à ouvrir un cadenas. Donc, vous comprenez l'interdépendance des jeux. Quand les jeunes vont avoir trouvé cette combinaison-ci, ils vont avoir une clé. La clé va servir à ouvrir le coffre. Je vais ramener le coffre. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs cadenas. Habituellement, il y a 6 cadenas, 6 combinaisons à trouver dans les jeux. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est que les cadenas, je suis en train de faire ma caméra, les cadenas sont tous attachés les uns avec les autres par ce qu'on appelle un morillon. Donc, c'est une attache où il y a plusieurs trous et on peut faire passer les cadenas. Donc, quand on en ouvre un, le coffre ne s'ouvre pas. Sinon, on peut prendre simplement une tige de métal. Mais l'idée, c'est que chacun des cadenas doit être ouvert avant de découvrir le dernier élément. J'ai une question. Connaissez-vous des cadenas de ce type? Mais virtuels, oui. D'ailleurs, je vais vous montrer ça dans les ressources Padlet. J'ai fait un Padlet sur les jeux d'évasion. J'ai mis plusieurs Padlets. Je ne peux plus dire tous parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. J'ai mis des sites avec mes Padlets, mais j'ai mis aussi des liens pour faire des cadenas virtuels. Donc, oui, ça existe. Les ressources sont là sur le Padlet. Alors, je vous les présente tout à l'heure dans la section ressources. On a vraiment de tout par rapport au numérique, par rapport à ça. Alors, je pourrais m'arrêter de voir s'il y en a qui ont des questions. Sinon, bien, vous mettre dans l'ambiance d'un jeu que je vous présenterai. Alors, j'avais prévu de faire un jeu parce que je me doutais qu'on ne serait pas très nombreux considérant l'expérience qu'on a cette semaine. Vous êtes quand même fait. Je vous suggérais qu'on joue tous au même jeu. Alors, c'est sûr qu'au départ, les jeux étaient faits avec du matériel. On en a tourné quelques-uns au niveau du numérique. Et il y a de plus en plus de jeux qui sont faits pour être maintenant complètement numériques. Je vous ai mis le lien du jeu de scène de crime. Cet auteur-là en a ressorti vraiment beaucoup. Et beaucoup de gens, maintenant, beaucoup d'enseignants montrent des jeux complètement virtuels, entre autres avec la plateforme Geniali, dont ce jeu-là s'inspire. C'est une bonne idée. Je dirais que pour le travail complètement à distance, c'est la solution. Si vous avez des élèves en classe et d'autres à distance, ça peut être intéressant d'avoir un vrai coffre ou une vraie boîte avec un vrai cadenas. Il y a quelque chose au niveau du concret qui est intéressant si à la fin, on a la combinaison, qu'il y a quelque chose à ouvrir, avec ou sans surprise dans le coffre. Mais je pense qu'il y a quelque chose-là qui est intéressant. L'idée des jeux, c'est souvent avoir une petite vidéo de mettre en contexte, dans le fond, l'histoire. Je m'excuse, j'ai été dérangée. J'ai lu le petit commentaire sur les pompiers. Alors, tout ça pour dire qu'on a un jeu, on met en contexte une histoire. Si vous avez la présentation, vous allez voir le petit jeu. Je ne le fais pas partir à l'écran parce qu'on n'entend pas le son. Mais dans le fond, il y a une petite vidéo qui a été tournée pour parler. Aujourd'hui, j'ai choisi le jeu L'Antidote parce qu'il y a beaucoup un mix avec les sciences dont on fait la promotion. Et on dit que le prof Boff a été capturé. Puis là, ça nous prend l'antidote pour pouvoir le libérer parce qu'il y a quelqu'un qui vient voir pour un projet de recherche puis il doit être libéré dans la prochaine heure. Alors, il faut qu'on trouve où se trouve l'antidote parce que là, il a un peu perdu la tête. Il est un peu mal aimé. Alors, l'idée, c'est vraiment de mettre en contexte les élèves pour qu'ils travaillent à réussir dans le délai prescrit. Puisque ce jeu-là a été fait au départ pour être réalisé avec un coffre au trésor, j'ai, dans le fond, à la place, habituellement, on rentre en classe puis on place le matériel des indices. Ce que j'ai fait, c'est plutôt, puis là, on va pouvoir tomber avec le partage d'écran. Je vais y aller attendre un petit peu juste pour être sûre que je tombe ici. Partage d'écran. Je vais le partage d'écran, ça s'en vient. OK. Alors là, vous devriez avoir le partage d'écran, Marc-André, qui me confirme, je peux mettre la bonne page. Oui, c'est bon, on va très bien. Oui, c'est parce que je ne tombe pas sur la page que je veux, comme ça. Je suis ici. OK. Alors là, si je fais mon lien, si vous avez le lien, vous pouvez le faire. Marc-André, il l'a mis. On va le faire comme ça. Alors, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que tout le matériel qui serait... Présentement, Sonia, on voit uniquement ta page de VIA. Peut-être que ce n'est pas le bon écran qui est partagé, mais on voit seulement ta page de VIA. OK. Bon, attends un petit peu. J'arrête là. Est-ce que maintenant, tu vois les élignes du jeu... Est-ce que maintenant, tu vois les élignes du jeu antidote à droite avec un badge? Non, pas du tout. Bon, on était correct. Il y a quelques minutes, puis là, on ne l'est plus. C'est bon, j'ai arrêté complètement. Non, c'est là. Je reviens avec ici. Est-ce que tu vois mon jeu? Non, on voit uniquement ta page de VIA. Si je ferme cette page-là... Je vais juste faire comme ça. Tu peux faire tout ce que c'était ça avant de commencer tout à l'heure. Tout était beau. Utiliser ça. Maintenant, que vois-tu? Toujours ta page de VIA. Bon, attends-tu ce que je vais faire? Oh, parfait. Oh, tu l'avais? Ben, je l'ai vu de façon momentanée, mais oui, je crois que ça allait faire ça. Je sais ce que j'ai fait, c'est que je vais refaire la même chose. Si on a trouvé une solution, je partage mon écran, je m'excuse, on va y arriver. Il y en a qui ont le lien. Là, tu vois? Oui, très bien. Bon, parfait. Alors, le but, comme je disais, c'est qu'en classe, on distribue dans le fond toutes les pôles qui ont été préparées. Les jeux viennent avec du matériel. Par exemple, les élèves auraient un exemple de plan cartésien. Ils auraient des images comme ceci. Et là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai repris nos montages et j'ai mis les feuilles ici. Et l'idée, c'est, bon, là, dans un but de structure, j'ai identifié vraiment ces élèves-là, par exemple, vont avec un cadenas à trois chiffres. Ce cadenas-là, les indices que vous voyez ici vont être pour le cadenas directionnel. Alors, on a même ajouté à quel cadenas ça mène, puisque en travaillant à distance, parfois, ça devient un peu difficile de savoir où on s'en allait. Alors, on a tout le matériel qui serait là pour les élèves. Et en plus, dans le fond, l'idée, c'est que les élèves se placent ensemble, regardent et essayent de faire des liens. Par exemple, quand je vous ai mis les personnages ici, les élèves, il y en a plusieurs et ils sont souvent sur plusieurs tables, mais les enfants comprennent qu'il y a probablement un lien parce qu'on voit les flèches, parce qu'on voit des personnages. Alors, l'idée, c'est d'essayer de trouver. Puis, il y a vraiment très, très peu d'indices. C'est ce qui fait que c'est si déstabilisant. Alors, c'est vraiment... Oups, attends un petit peu. Qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Comment je fais pour trouver la bonne combinaison? Et visuellement, comme je dis, on a souvent des indices qu'on donne. Donc, toutes ces petites cartes-là ont à peu près la même taille, ils sont dans la même couleur. Alors, c'est de trouver les liens. Alors, et je vous parlais qu'il y avait toujours au moins un canard où il y a une interdépendance. Alors, par exemple, lorsqu'on trouve la combinaison à trois chiffres de cette combinaison-ci. Et là, je vais fermer ceci. Vous devriez voir juste maintenant ma page d'IA. Je vais à la partage. OK. Alors, il y a tout le temps dans les jeux ce qu'on appelle un petit coffre et un grand coffre. Donc, dans le petit coffre, habituellement, il y a encore là un indice qui va aider, un peu comme l'idée tout à l'heure de la clé qui est à l'intérieur de mon cryptex. Et dans tous les jeux, il y a une lampe UV dans les jeux du moins qui ont du matériel. Donc, une lampe UV qui sert vraiment... On a un crayon UV. Donc, par exemple, sur une lettre, on va l'encercler les lettres. On va aller dessiner des flèches ou peu importe. Alors, la lampe UV est très souvent dans les jeux qu'on dit dans le petit coffre. Donc, quand les enfants ont ça, ils ont un indice, mais ils ont aussi la lampe ou du moins les piles pour la lampe afin qu'ils voient sur les indices qu'est-ce qu'il y a. Comme j'ai tourné ce jeu-là et qu'on l'avait prévu, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé la lampe UV ouverte et on voit, quand on va arriver sur l'indice, une petite vidéo qui nous montre qu'est-ce qu'on devra trouver. Alors, je serais rendue à nous dire que dans un but d'aider les gens qui travaillent en ligne parce que j'ai monté une auto-formation et là, on n'était pas là pour donner des indices, j'ai mis en dessous ici un lien si vous avez besoin d'indices, un lien qui, là, je ne pouvais pas moduler est-ce que le lien était trop facile ou trop difficile. Donc, je donne un indice pour essayer de guider les gens dans la réflexion. On pourrait prendre, par exemple, un petit 10 minutes en ce moment-ci pour essayer d'aller, chacun, voir sur le lien du jeu numérique que Marc-André vous a mis. Si vous faites des liens avec les images que je vous ai montrées et si vous trouvez des combinaisons, puis là, je vous demanderais d'ouvrir votre caméra puis dire, bien, moi, j'ai la combinaison de trois chiffres, c'est tel chiffre, pour qu'on valide ensemble s'il y en a qui font des liens, juste pour se mettre dans le vin, de dire au tout, si on joue à des jeux d'évasion comme ça, c'est déstabilisant, mais comment on commence, comment on s'organise puis voir l'importance de notre collaboration. Puis, à six, sept personnes, ce n'est pas trop pour prendre la parole de tout le monde dans la même salle. Je m'étais dit que j'aurais pu faire des salles séparées, mais ça ne sera pas nécessaire. S'il y en a qui sont au secondaire en mathématiques, que j'ai vu passer quelqu'un qui préférait aller voir le jeu de scène de crime. Ce jeu-là était plus prévu pour le secondaire. Alors, secondaire deux, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est au premier cycle. Alors, vous pouvez le faire, mais je vous donnerai quelques minutes pour essayer de faire des liens et trouver au moins une combinaison. Si on est six, on a six combinaisons puis on était chanceux, on trouverait toutes les combinaisons. Et en classe, ce serait dans le fond, à ce moment-ci, qu'on partirait le chronomètre. Et les chronomètres, si vous cliquez dessus sur le lien que vous avez, ce sont des chronomètres où on a de musique. La musique, elle devient de plus en plus forte et de plus en plus, je veux dire, stressante, plus on avance dans le jeu. Donc, c'est aussi pour mettre un peu d'ambiance dans une salle. Alors, si vous avez des questions, vous levez la main. Si vous trouvez une réponse, vous ouvrez votre micro et vous partagez vos réussites par rapport aux liens, aux indices qu'on vous a donnés. Si ce n'est pas clair, vous posez des questions. Merci. Sous-titrage ST' 501 Quelqu'un me demande un jeu qui s'appelle « Disparition de Rosalie ». Je sais que j'en ai répertorié beaucoup. Ça me dit quelque chose? Je veux juste être sûre que je fais référence au bon. Oui, la disparition de Rosalie, il est sur mon tablette, donc dans la colonne deuxième cycle pour le secondaire. Donc, oui, c'est un de ceux que j'ai répertorié. J'en ai pour tous les degrés à partir de la maternelle jusqu'en FGA. Vous pourrez les voir par rapport à sur le tablette. Je vais vous mettre le lien si c'était ce que vous cherchiez. Mais oui, c'est un que je connais du moins. Je ne les ai pas tous essayés, mais j'en ai trouvé plusieurs. Votre tablette? Je n'ai pas entendu la question complète. Le tablette dont vous parlez, il est à quel endroit? Je viens de vous mettre le lien. Alors, c'est le dernier lien que je vais mettre sur le tablette. Dans le fond, dans la première colonne, on trouve les informations, donc un peu ce que je vous présente ce midi. un petit peu c'est quoi le jeu, comment on joue, comment on joue. Au départ, quand j'ai commencé à répertorier ça, je mettais un C quand c'était les jeux classiques, donc avec des cadenas. Ceux qui étaient en termes numériques qui sont précédés la lettre N. Ceux qui jouent uniquement avec du matériel ont la lettre N. Dans les jeux classiques qu'on appelle, l'idée, c'est quand même de toujours faire un lien avec le numérique. Entre autres, il y a toujours quelque chose avec un code QR pour que ça les amène vers un vidéo. C'est toujours, il y a souvent des jeux qui vont aller vers des applications, je pense à Learning Apps ou n'importe, pour faire des, utiliser le numérique. Donc ça, ça fait partie de base de la philosophie des breakouts et vus. C'est sûr qu'il y a des gens qui décideraient de ne pas en mettre et c'est aussi correct, mais dans cette philosophie-là, on les voit. Dans la deuxième colonne, vous trouvez plus des articles qui décrivent les jeux d'évasion, des sites où il y en a beaucoup, beaucoup de jeux. J'ai mis le lien avec les cryptes textes, c'est là qu'on voit les liens avec les cadenas et comme on peut même en programmer un avec Scratch. Alors, il y a quelqu'un qui a fait le programme, je l'ai mis là. Après ça, on a des séries de jeux. Comme je dis, je ne réussis pas à tous les répertorier. Mon intention, c'était vraiment d'en avoir au moins quelques-uns à partager pour chacun des sites, des degrés en lien avec les matières, les sujets, mais je sais, comme je dis, j'ai trouvé des sites tellement fantastiques que je les ai mis carrément dans la deuxième colonne et si vous allez là, vous allez en trouver beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui auraient déjà vu un lien avec, trouvé un indice par rapport aux feuilles, aux documents qu'on avait partagés au niveau du jeu de l'antidote? Bonjour. Bonjour, allez-y. Dans l'énigme sur la scène de crime, le cercle, donc il faut trouver la plupart des cercles ou du demi-cercle. Il faut résoudre les énigmes une à une. Je vois, il y a quatre énigmes. Donc, puis après, résolution des énigmes, il faut-il se rendre jusqu'à la fin pour mettre les codes ou je ne sais pas. Dans le fond, dans le cas des jeux de Géniali, ils sont un peu plus différents mais cet auteur-là, ce qu'il fait effectivement, c'est qu'il y a une série d'énigmes sur la première page et si vous touchez aux différents pictos qui l'ont, c'est un petit bout de temps, mais il me semble à la calculatrice à un moment donné, en haut à droite, vous allez avoir, dans le fond, on va trouver des codes. Donc, oui, il y a quatre ou six énigmes, je sais que je l'ai fait mais je les ai toutes notées justement pour pouvoir y retourner et par la suite, on touche à un autre objet dans le fond qui devient un matériel dans le numérique et ça nous permet d'entrer le code et on rentre dans une deuxième étape, un peu comme si on avait ouvert un cadenas puis on ouvre puis on ouvre un autre cadenas. Donc, après avoir fait la résolution des premières énigmes quand même, on voit que l'idée des jeux d'évasion, c'est que si on était tout seul pour le résoudre, ce serait vraiment long. Donc, l'idée de collaboratif est très importante. Il y a une deuxième série puis après ça, il y a, je dirais, la surprise, mais il y a un message, il y a quelque chose, il y a la réussite du moins qui est faite. Dans le numérique, c'est sûr que la résolution complète est moins intéressante que d'ouvrir un coffre pour des élèves, mais il y a effectivement un endroit où on voit où est-ce qu'il faut rentrer nos réponses puis de mémoire, c'est vraiment au niveau de la petite calculatrice qui finit par rentrer. Donc, en classe, ces jours-ci, bon, puisqu'on est à l'école, on peut transformer ça sous forme matérielle, mais il faut acheter du matériel. Bien, c'est sûr qu'au départ, les jeux break-out étaient pensés pour, comme je le disais, six cadenas, une petite boîte, une grosse boîte. C'est sûr que le groupe break-out est dû, il vend même si tu arrives avec tous les types de cadenas, la lampe UV, etc. Mais c'est ça, c'est vendu aux Téros-Unis puis c'est assez dispendieux au niveau des frais d'envoi parce que c'est très lourd. La plupart des gens font un peu comme moi j'ai fait. On trouve un coffre quelconque et on met un cadenas dessus. Les cadenas s'achètent dans la plupart des quincailleries pour avoir une variété de cadenas. Moi, je dis souvent aux gens qui veulent faire des jeux entièrement numériques, des fois, si on est capable de garder même des cadenas de style Dolorama, il y en a trois chiffres qu'on peut changer la combinaison. C'est un peu un mélange de tout ça. Maintenant, il y a de plus en plus de jeux, et particulièrement aux secondaires qui sont complètement numériques avec le besoin de travailler à distance. Il y en a qui n'achètent rien et qu'on fait entièrement numériques. Il y en a qui achètent encore, mais beaucoup de la fabrication maison. C'est sûr, comme je le disais, les cadenas les plus chers peuvent coûter jusqu'à 15-20 $. D'avoir des cadenas, commencer un kit avec un six cadenas, ça montre quand même une facture. On veut les réutiliser et on ne veut pas qu'ils soient brisés après une utilisation. C'est un peu un mix des deux. Mais la vraie philosophie des jeux d'évasion, c'était à l'époque avec six cadenas, deux boîtes. Comme je disais, la petite lampe UV. Donc, c'était comme le kit de base. Les cadenas casiers, on peut les utiliser aussi. Oui, oui. Je vous dirais qu'on a un cadenas, généralement, dans les vrais jeux, un cadenas à clé, deux cadenas à trois chiffres pour qu'il y en ait un des deux qui soit utilisé sur la petite boîte. Il y a des boîtes qui se vendent avec un cadenas intégré pour cette compagnie-là, mais encore là, c'est un peu dispensé. Moi, j'ai pris un ancien coffre à crayon, tout simplement, sur lequel j'étais capable d'accrocher mon, dans l'anneau qu'il y a et la fermeture éclair. J'ai accroché mon cadenas, ça fait que j'ai mon cadenas qui est là et qui a été pris chez Dolorama, donc pour quelques dollars. Alors ça, c'est possible, on va dire, de réutiliser et de servir des magasins à grande surface et à bas prix pour équiper quelques cadenas, du moins, pas très dispensés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut trouver une combinaison de cadenas où vous êtes toutes en train d'explorer le tablette que j'ai mis le lien et fait que là, tu as fait trois. « Wow, c'est ça que je devrais faire maintenant. » Est-ce que quelqu'un ose prendre la parole pour me dire qu'il a commencé à chercher une combinaison ou écrire dans le chat parce que c'est là que ça devient difficile de travailler à distance et je voulais qu'on vous donne un certain temps et selon ce que vous explorez, je vais adapter au moment où je reprends ou pas. Je vois qu'à peu près tout le monde est dans le... Je n'ai pas vu ce qu'il y a sur la parole. Ah, c'est Nadine. En fait, moi, je suis dans la scène de crime pour le cercle puis ce n'est pas les cadenas, il faut rentrer les réponses dans la calculatrice. Jusqu'à maintenant, ça va bien, mais c'est ça, je ne sais pas comment trouver les indices si jamais je bloque à quelque part. Dans ces jeux-là, généralement, dans les jeux de génialis de cet enseignant-là, il n'y a pas vraiment d'indice. OK. Moi, je les ai faits parce que, comme je disais, j'ai pensé à trouver une façon de le mettre en ligne pour une auto-formation, ça fait que je voulais que ce soit complètement autonome. Par contre, ces jeux-là, entre autres, je pense à tous les jeux numériques, l'enseignant, les amis, sur le site de Facebook, les maths autrement. Alors, si les gens veulent avoir des indices, souvent, ils vont sur le site des maths autrement puis ils disent « Est-ce que je peux avoir un indice pour le jeu scène de crime, le cirque? » Il y a quelqu'un qui vient en rentre par, je dirais. OK. Mais pour l'élève, en fin de compte, il faut qu'il recommence quand il s'est affiché qu'il y a une erreur puis il faut qu'il continue de chercher et qu'il repose sur le maths autrement. Oui. Bien, c'est pour ça que l'idée, ce serait que si ce jeu-là était utilisé, bien, qu'il est utilisé en travail à distance, c'est que les jeunes devraient avoir une plateforme qu'on a présentement, peu importe laquelle, et les jeunes disent « Regarde, moi, j'ai réussi telle affaire, je suis arrivée à telle qu'elle n'a, ça ne marche pas. » Donc, le but, c'est qu'ils communiquent ensemble et dire « Ah non, moi, je l'ai réussi. J'ai telle formule, utiliser telle formule, donc ils le guident pour que collectivement, le but, ce n'est pas que chaque élève réussisse tout le jeu, c'est que collectivement, en groupe, on réussisse à le faire. On pourrait nommer une personne responsable qui rentre la combinaison pour tout le groupe, par exemple. Ok, parfait. Merci. Mélanie Gabrielle dit « Mon lien m'amène à chez Google. Rien de cliquable, suis-je au bon endroit? » Tu veux avoir… Je ne sais pas si parfaite. Évidemment, j'ai mis beaucoup de liens. Ce qu'on voulait mettre, ce qui serait important, c'est que tu sois aux indices du jeu. Donc, le jeu d'évasion qui s'appelait Campus T. Ici, l'antidote, les énigmes, c'est un peu toutes les pages bleues que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, moi, je m'attendrai à ce que les gens soient là et je vois qu'il y a des gens qui ont des drôles de surnoms. Alors, j'ai l'impression que tout le monde est à peu près à la bonne place d'une rue du document. Est-ce que ça fonctionne présentement avec ce lien-là, Mélène Gabriel? Je crois. Est-ce qu'il y a une personne qui a trouvé la première combinaison? Est-ce qu'il y a une personne qui est venue dire qu'est-ce qu'il a fait comme lien déjà au niveau de cette première combinaison-là? Le fait d'avoir vu un plan cartésien, d'avoir vu des coordonnées, trois photos? Est-ce que ça que je vous avais demandé de tester votre micro si c'était pour que vous puissiez prendre la parole? Oui. Allô? J'ai entendu une voix. Malik, voici. Moi, quand je vais sur le jeu de l'antidote, ces vidéos du jeu de l'antidote, faut-il aller voir d'abord la vidéo? Bien là, la vidéo, je vous ai zoomé ce qu'elle disait en mettant les élèves en contexte, parce que je vous ai dit qu'on n'aura pas le son. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir la vidéo. Le but, c'est vraiment d'aller vers le lien du jeu que Marc-André a mis un petit peu plus pour voir les indices sur les pages bleues. Ensuite, il y a deux fichiers. Le fichier indice pour le jeu de l'antidote, cadenas à trois chiffres, qui utilise le plan cartésien. Moi, quand je lis ici, lorsque vous aurez trouvé cet indice, l'indice, c'est... Moi, je ne comprends pas cet indice-là. Bien, ce que je vous ai montré au départ, c'est qu'on voit... Bon, il y a le plan cartésien. Après ça, on voit... Je vais partager mon écran pour que... Je vais remettre mon jeu au bon endroit, là. Je vais partager mon écran ici. Puis, il faut que j'amène le jeu, parce que c'est bon. Puis, je regarde ici. OK? Vous voyez... Bon, en premier, on voit le plan cartésien. Après ça, on voit des coordonnées. Donc, si on plaçait ces points-là sur le plan cartésien, on va voir apparaître... Dans le fond, il y a trois images. Donc, ça va former trois... On va dire des lettres. Et finalement, c'est des chiffres romains. Donc, si on voit apparaître les trois chiffres romains, on est capable de faire le transfert. Puis là, c'est là où on veut faire des liens. Mais une fois que je fais ces... Que je dessine ça, par exemple, sur mon plan cartésien, bien, je vais voir apparaître une lettre qui correspond... On peut faire le lien, là. On est dans les chiffres romains. Et on va voir apparaître, dans le fond, si je ne me trompe pas, 115. Et ça va nous donner la combinaison pour ouvrir un cadenas. Et une fois qu'on ouvre le premier cadenas, c'est le cadenas qui donne accès à la lampe UV. Ça fait que ça nous donne un indice pour l'autre. C'est sûr que quand on joue dans ces jeux-là, les jeux qui ont été préparés au départ, tous les jeux sont expliqués. Fait que c'est quand vous dites, est-ce qu'on peut avoir des indices? Les jeux qui ont été prévus à breakout et dû, ils nous oublient de déposer un guide de planification. Et on a vraiment, à ce moment-là, tout ce que les élèves doivent trouver, doivent faire, comment nous, on doit le préparer. Donc, par exemple, effectivement, c'est 115 le premier. Et là, ça me permet d'ouvrir mon, si je vais ici et que j'appuie ici, ça va vous pouvoir le voir. Est-ce que vous voyez l'endroit où je peux mettre la réponse? Oui. Oui, ça va. Si je rentre mon 115, vous allez voir que mon jeu, je pense que je vais chercher à envoyer mon nom ici. Alors, une fois que je fais ça, on vous dit, ah, vous avez ouvert le cadenas. Et là, je vous disais, ça nous donne un indice. Habituellement, on sort la lampe. Alors là, je vous ai comme tourné un petit vidéo qui nous permet de voir. Mon petit vidéo, là, c'est sous forme de lien. Alors, vous devriez me voir, dans le fond, passer ce qu'on voit. Vous n'entendez pas mon son, ça fait que je vais me concentrer. Alors, si on place la lampe usée, on voit qu'il y a une autre feuille, tout à l'heure, qui avait beaucoup de ces codes-là. Finalement, il y a trois places qui sont importantes, parce qu'il y a trois places où on voit que le symbole est encerclé. Et le symbole est encerclé. Ça fait que ça va nous donner un indice pour résoudre un autre endroit, donc pour ouvrir un cadenas. Quand je vous dis qu'un jeu comme celui-là, on donne 45 minutes à un groupe pour le réussir, c'est sûr que mon but, c'était de nous mettre en contexte pour voir qu'il y a un niveau de difficulté, mais tous les jeux ont vraiment été testés. Et majoritairement, à l'intérieur des 45 minutes, les élèves le réussissent. C'est sûr que quand c'est la première fois qu'on joue à un jeu d'évasion, c'est un peu plus difficile, mais une fois qu'on en a fait, des fois, un peu, quelques-uns, on voit souvent revenir du code mort, c'est des chiffres romains, le plan cartésien. On finit par faire des liens d'un jeu à l'autre. Alors, c'est vraiment faire beaucoup de liens, beaucoup d'inférences, donc on travaille beaucoup de compétences par rapport à ça. Si vous permettez, même si on n'avait pas tout résolu le jeu, je passerai à la poursuite de la présentation, parce que, comme je disais, on veut le faire à l'intérieur d'une heure, puis je veux vraiment avoir le temps de donner la documentation, mais je voulais vous faire voir que c'est vrai que c'est déstabilisant au départ, de voir, on ne sait pas trop par où commencer. C'est plus facile lorsqu'on est en présentiel, on dit souvent ça actuellement. On n'apprend pas à travailler à distance. À distance, l'idéal, il y a des choses que c'est plus difficile, puis la communication, moi, juste le fait de ne pas voir ce que vous faites présentement, bien, c'est plus déstabilisant pour voir à quel rythme j'avance. Puis là, je vous remets plein de ressources, ça fait qu'on va un peu partout. Mais c'est ça, l'idée, c'est vraiment de recentrer au niveau d'une heure, puis les jeux sont en général bien réussis par les élèves, ils ont tous été poursus. Alors, je me permettrais de poursuivre, mais s'il y en a qui ont des questions. L'idée qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas, ça peut être une des valeurs, qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas le jeu, on dit on célèbre les victoires. Donc, la plupart des jeux sont faits avec un diplôme pour l'afficher. Nous avons réussi le jeu untel, un peu comme lorsqu'on va dans les jeux d'évasion, ils nous ont de prendre une photo. Et si on n'a pas réussi, des fois, nous avons presque réussi. Alors, lui, de célébrer et de faire valoriser lors du retour quels ont été les succès, les choses étaient difficiles, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, ça, c'est vraiment, vraiment important. Nadine, tu avais une question? Oui, en fait, si le travail en équipe, on a comme une trentaine d'élèves à gérer, vous avez parlé de chambres. C'est vrai que les jeunes se réunissent à des lieux virtuels différents. Puis, comment qu'on organise ça, en fait? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont en train d'ajouter ça. Dans Via, on a la possibilité ici de faire des ateliers. Fait qu'effectivement, je pourrais distribuer les élèves dans six salles. Sinon, bien, c'est ça. Là, je sais que, puis je ne serais pas mêlée, je ne suis pas sûre si Teams le permet ou si c'est tout nouveau, là, mais il le permet. Mais effectivement, l'idée, ce serait d'avoir différents espaces pour qu'ils se parlent. Parce que sinon, si on est 30 à se parler dans la même salle, là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Alors, d'avoir plus qu'un espace numérique pour se parler. Il y a beaucoup de plateformes, comme Jusimic, que nous, on utilise, qui nous permettent de faire autant de salles qu'on veut. Donc, c'est des plateformes gratuites. Ça, c'est sûr qu'il faut penser à quel environnement numérique vous utilisez. Mais la plupart des salles actuellement, la plupart des plateformes, ont ajouté ça ces derniers temps parce qu'ils ont entendu le besoin pédagogique de se séparer. Ce qui est intéressant, c'est que là, si je partais à l'exposition des salles, vous y allez, puis si je dis, vous avez 10 minutes, puis on revient ensemble pour échanger. C'est vraiment, ça fait partie des possibilités. Mais c'est ça, là, je ne peux pas présenter chacun des environnements numériques. Mais dans le cas de ces jeux-ci, ça serait intéressant d'avoir cette option-là. OK. Puis quand on partage comme ça en chambres différentes, nous, en tant que profs, on peut se promener d'une chambre à l'autre où on a un regard sur chacun. Oui, effectivement. On peut permettre aux participants de s'appeler d'une salle à l'autre ou pas. Puis nous, on a toujours le choix. Moi, quand je l'ai fait, puis qu'on l'était à mon année 40, je me promenais dans les six salles puis j'allais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi? Puis là, j'animais la discussion. Donc oui, c'est vraiment une option très, très intéressante actuellement à faire. Parfait. Merci beaucoup. Je passerai à Mélanie-Gabrielle qui avait une question. Il faut activer son écran en haut à gauche. Je ne t'entends pas, Mélanie-Gabrielle, si tu essaies. Sinon, tu peux essayer d'écrire. Je sais que depuis le début, je n'ai pas réussi à entendre ta voix. Bon, zut, je poserai ma question ici. Vas-y, pas de problème. Bon, là, on voit ta caméra, mais on ne voit pas ton son. Alors, la diffusion, ça, des fois, on a des conflits avec nos ordinateurs. Je comprends ça. Ça nous peut s'arriver. Je pense que tu vas être mieux de nous l'écrire. Puis pendant ce que tu vas nous l'écrire, je pourrais peut-être porter la présentation, puis je répondrai. Alors, oui, on t'entend, vas-y. Ah, parfait, cool. Ah, bien, bonjour. Ma question, elle est, est-ce que, je n'ai pas fouillé le padlet, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail en disant dans ce jeu d'évasion-là, on travaille tel savoir essentiel, telle compétence? Si on parlait que l'on avait de la cartésie, mais c'est un élément de la PDA? Tout ceux qui sont déposés sur la plateforme, vraiment, je dirais, numérique, breakout et due au départ, c'était obligatoire, donc, d'avoir tout le guide de l'enseignant. Fait que tous les savoirs essentiels sont là, effectivement. Mais, tu sais, moi, j'ai parti ça, ça doit faire au moins trois, quatre ans. Depuis ce temps-là, je vous dirais que j'ai vu la multiplication des jeux et beaucoup moins, justement, tout l'aspect pédagogique. Par contre, parfois, c'est assez évident. Quand on voit les scènes de crime, le cercle, puis ils sont ciblés souvent. C'est que des fois, on pourrait écrire à l'auteur en disant à quel niveau, par exemple, s'adresse ton jeu. Ça, parfois, ils sont classés. Mais ceux qui ont vraiment les documents qui l'accompagnent, c'est tout mis effectivement. Mais comme je disais, ça couche toujours du numérique, on fait toujours de la lecture. Mais celui-là, je l'ai choisi parce qu'il traite en plus des sciences. Il y en a d'autres qui se sont perfectionnées dans d'autres disciplines. Il y en a que c'est plus les maths. Il y en a que c'est plus autre chose. Peu importe. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts, je dirais. Parfait. Merci. Je poursuis la présentation. Je disais qu'on peut vraiment s'adapter. Je l'ai vécu avec des petits, même au premier cycle, puis en classe, par contre, pas à distance. Ce qu'on avait fait, parce que quand on joue comme ça, on ne voit pas tout le jeu complètement. Puis des fois, il y a des gens qui aimeraient ça. L'idée de laisser, par exemple, le matériel par la suite disponible pour que les jeunes essayent de résoudre les autres éléments, c'est intéressant. Au premier cycle, ce qu'on a fait, c'est un jeu beaucoup plus organisé. On avait nos six stations, puis les élèves étaient en équipe. Ils faisaient le tour des six stations, puis ils notaient les compénaisons qu'ils pensaient qu'ils étaient pour chacune des stations. On faisait cinq minutes à chaque station. Ils ont six stations, ça leur prend 30 minutes de faire le tour. Et après ça, on leur demandait au TBI de nous dire à la station 1, c'est quoi la combinaison que tu as trouvée? Est-ce que les équipes ont trouvé autre chose? Puis là, on organisait comment on allait, dans quelle séquence on allait venir ouvrir les caméras. Parce que les petits, s'ils avaient tendance à laisser la place aux autres, c'est plus difficile. Ça fait que dire, bon, pour ce caméras-là, le premier essai, ça va être Thomas qui va le faire, pour le deuxième, ça va être Mathieu, pour le troisième, ça va être Josée. Puis là, on mettait les noms pour s'assurer qu'il y ait une grande participation puis faire un petit peu un consensus avec eux par quelle combinaison on commence et pourquoi tu as trouvé cette combinaison-là. Donc ça, c'était une structure d'animation qu'on a adaptée pour pouvoir faire des jeux avec des petits. Je vois la question, est-ce qu'on pourrait renommer les types de canards pour kits de départ? Bien, il y a toujours deux canards, trois chiffres, effectivement. C'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Bien là, je vous donnais un exemple de ce qu'on avait fait. là, il y a les enfants, il y a toujours, ça c'était les directionnels, donc à droite, en bas, à droite, en bas, à gauche, en bas. Le mot qu'on trouvait, une station à trois chiffres, une station à quatre chiffres. Puis souvent, avec les clés, les clés vont être attachées avec des portes-clés avec des couleurs différentes. Les jeunes doivent, par exemple, s'ils vont trouver l'indice le cadenas à clé bleu. Alors, ils vont prendre ceci. Alors ça, ça peut être une façon de faire pour adapter. Je vous ai mis des exemples de questions de rétroaction qui sont souvent utilisées pour essayer de faire ressortir, comme je disais, tout l'avantage des autres compétences, la force de, oui, il y a beaucoup de motivation, c'est sous forme, c'est ludique, c'est sous forme de jeu, mais la rétroaction est vraiment super importante. Alors, ça, c'est super intéressant. Puis, je vous en ai nommé pendant que je vous présentais ça, mais quelques conseils pour l'animation, bien, c'est sûr que d'encourager les participants à utiliser des cartes d'indice s'ils sont vraiment bloqués, que nous, comme je le disais tout à l'heure, on a déjà fait le jeu pour connaître quel indice on peut donner pour adapter l'indice, suggérer aux participants qui restent à l'écart de les ramener. Des fois, c'est un élève qui est plus à l'écart, bien, c'est d'y donner quelque chose de pertinent puis va l'essayer, viens ici, essayez de rassembler ça, c'est intéressant. Je vous ai parlé des cadenas. quand je l'ai fait avec mes élèves, des fois, il y a des élèves en difficulté qui sortent des choses qui sont bien, bien extraordinaires puis leur donner une voix de dire, avez-vous entendu ce que cet élève-là vient de vous dire? Peux-tu le répéter? Ça, ça peut être une belle façon d'accompagner des élèves qui n'ont pas toujours leur place au niveau de trouver toute cette valorisation-là puis des fois, ils ont des super bonnes stratégies puis ils font des bons liens, fait que les répéter, c'est bien valorisant. Je vous le disais, gardez-vous du temps pour la présentation, oui, et laissez les jeux disponibles comme je le disais à la fin pour ceux qui veulent aller voir les autres émissions. Malek dit, si on aura des traces, des accès à la présentation, oui, la présentation, elle est sur le site du récit puis on vous a mis le lien de départ, le MST avec la date pour quand même ce que vous pouvez la remettre et vous pouvez sur le site du récit avoir la copie aussi en PowerPoint ou en Google si vous voulez la modifier, l'utiliser en laissant, bien sûr, nos traces, c'est parfait. Alors, je vous disais tantôt, célébrer les réussites, donc dans les jeux officiels, on a même, les gens ont même fabriqué un diplôme, donc c'est important. Évidemment, ce qu'il faut penser comme animateur, c'est d'avoir un plan 2 si ça fonctionne, si le Wi-Fi ne va pas bien, est-ce qu'on met une surprise ou pas, est-ce qu'on a plusieurs jeux, donc ça, c'est des choses intéressantes. Je vous ai mis du visuel de qu'est-ce qu'on travaille grâce aux jeux d'évasion. Tantôt, quelqu'un me disait qu'est-ce qu'il y a dans un kit de départ, les kits de départ officiels, c'est ceci, donc le morillon que je vous ai montré qui nous permet de mettre les cadenas ensemble et la structure d'avoir un cadenas à clé à 3 chiffres, 4 chiffres, les lettres, les indices. Au départ, on mettait la clé USB parce que les films étaient souvent sur la clé USB. De plus en plus, on les met en ligne, alors vous pourrez faire le choix. Je vous ai mis plein de ressources à partager, à explorer des jeux plus officiels et le dernier ici, c'est le lien vers l'auto-formation. Donc, dans le cadre du Campus Récis, de mon travail au Récis, j'ai monté une auto-formation avec les jeux que je vous présente puis aller un petit peu plus loin, voir toute la philosophie, donc vous pouvez y aller. Et c'est ça, dans le cadre de nos formations, on vous invite, si vous avez le goût, de vous inscrire sur le Campus Récis pour recevoir un badge de participation dans le cadre des webinaires de la rentrée. Alors, s'il y en a qui ont d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez, vous ouvrez votre micro. À la fin de la présentation, je vous montre dans le fond comment faire pour faire votre demande de participation au badge au badge de participation dans le Campus Récis. Donc, on va sur le campus, il faut bien sûr se connecter, si vous n'avez pas de compte, c'est gratuit, c'est le temps de le faire. C'est là que sont déposées aussi toutes les publicités sur les webinaires du Récis qui ont lieu à longueur d'année. C'est nouveau cette année, mais ils sont compliqués là. Alors, on doit parler des rendez-vous 2020, donc on doit s'inscrire à un course, un double-clic, mais il faut le faire. Et vous avez les liens, donc, pour demander le badge qui vous sera attribué par la suite. Alors, c'est la démarche qu'il faut faire pour avoir les badges. Les badges visent à reconnaître, dans le fond, l'expertise, le développement professionnel des gens actuellement pour tout ce qui a trait avec le numérique. Alors, on vous demande si jamais vous suggérez à des gens de retourner, dans le fond, c'est possible de réécouter le webinaire. Si des gens le font, on vous demande tout simplement de donner la date que vous le faites, la date d'aujourd'hui ou autre. On a un petit formulaire aussi de rétroaction qui est suggéré par le campus, Marc-André Vénissaire, le lien. Alors, on vous invite à le remplir pour améliorer encore nos webinaires. Alors, c'est ce qui conclurait pour aujourd'hui le webinaire sur les jeux d'évasion. J'espère vous avoir donné un aperçu de ce type de jeu qui est vraiment formidable, qui suscite notamment l'engagement des jeunes, de la motivation, qui nous demande un petit peu de temps de préparation. Mais maintenant qu'on a beaucoup de jeux en français, c'est vraiment beaucoup plus accessible. L'idée, ça peut être de dire, j'en mets présent, je le présente, puis une autre année ou avec un autre enseignant, on le fera. Donc, il y a beaucoup d'échanges. C'est très long à monter. Je suis en train de penser à faire un niveau 2 des jeux d'évasion pour donner des outils pour en créer. Alors, c'est ce qui viendra dans le cours de cette année. Alors, je vais arrêter l'enregistrement du webinaire et s'il y en a qui souhaitent de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada